Alors là on a commencé à évoquer l'internet qui va changer beaucoup de choses et on va évidemment continuer avec. Et ce qu'on a vu réémerger récemment justement avec l'internet en cette époque de dématérialisation extrême des images, c'est l'album photo qui réémerge comme si finalement, d'ailleurs en revenant du nouvel an où j'avais laissé l'appartement à ma fille, j'ai trouvé des polaroïdes, comme si finalement on était dans une espèce de désir de rematérialisation du monde ou tout au moins des images. Oui, tout à fait et c'est étonnant parce que voilà on aurait pu se dire et moi je l'ai pensé au début des années 2000 quand on a vu arriver le numérique, moi je me disais voilà bon la photo papier c'est fini, on va passer à l'écran et c'est plus pratique, tout va être sur écran. Et puis non, les usages papier résistent, il y a aujourd'hui deux formes de pratiques parallèles. Et c'est très intéressant de voir qu'on continue à tirer des photos, à les envoyer, voilà au moment des vœux effectivement. on s'envoie des photos de famille sur papier. Donc c'est amusant parce qu'on est en 2019, 2019 c'est la date de Blade Runner, le film, où les réplicants, vous vous souvenez, des androïdes, des robots, on leur implante des faux souvenirs et ces faux souvenirs sont matérialisés dans le film par des briques à braques photographiques, par des photos qui sont étalées sur le piano, etc. Et alors évidemment ça m'avait frappé dans les années 2007, 2008, au moment de l'installation de la photo numérique. Je me disais voilà, vous voyez dans Blade Runner, on n'imagine pas que la photo puisse changer à ce point. et il y a en 2019 toujours des briques à braques photographiques. Ben en fait c'est Blade Runner qui avait raison, parce qu'ils sont toujours là. Et donc ok, on a nos photos sur écran, on a nos smartphones avec nos albums photographiques sur petit écran, toujours dans la poche, etc. Donc ça c'est vraiment des nouveaux usages. Les anciens usages persistent. Et donc voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une vision technologique étroite. Les pratiques sont toujours plus imaginatives et plus intéressantes que des divisions en médias qui finalement sont tout à fait artificielles. Alors avec, si je poursuis de manière très chronologique, avec 2004, la naissance de Facebook, on va découvrir ce que vous appelez la photographie conversationnelle et en même temps la censure. C'est-à-dire très tôt, l'Origine du Monde de Courbet va être zappée. Il faut dire qu'elle était déjà cachée chez Lacan finalement. Alors absolument, l'Origine du Monde c'est un gros problème. On pourrait consacrer une heure d'émission à la discussion de la censure ou pas de l'Origine du Monde. Je me demande si ce n'est pas Facebook qui a raison sur ce plan, sur la question, disons, de la représentation sexiste et sur la question de l'éthique, de la représentation d'une personne dont on connaît maintenant l'identité et dont on n'est pas sûr qu'elle ait été vraiment d'accord pour être exposée comme ça au grand jour. Mais c'est un problème différent. Mais elle a ce titre. Oui, c'est un problème pour l'histoire maintenant. Mais très intéressant à discuter. En tout cas, le problème de la censure est un problème tout à fait particulier que je mettrai un peu de côté par rapport à... Donc Facebook est un outil essentiel qui a participé effectivement à l'émergence, à l'accompagnement, à l'encouragement des pratiques de l'image numérique parce que Facebook, dès le départ, a misé sur la photo et sur l'image, sur les vidéos. Simplement, c'est vrai qu'en 2007, on ne parle pas encore beaucoup de vidéos. Tout le monde fait de la photo. Entre-temps, ça a bougé. Mais Facebook va effectivement... C'est le premier grand réseau social qui mise sur la photo en se disant, tout simplement, c'est un contenu qui est vite fait, que tout le monde peut faire, envoyer, c'est intéressant, ça peut participer à la conversation. Et donc ça, c'est l'élément absolument essentiel qui crée des milliers de nouveaux usages. C'est de se dire, voilà, la photo, on va l'intégrer à la timeline. C'est-à-dire que ce n'est pas, vous voyez, Flickr ou Instagram, ce sont des environnements spécialisés. On publie des photos sur ces environnements. Donc c'est comme des grandes galeries ou des albums partagés. Mais Facebook, ce n'est pas ça. Facebook, c'est une conversation, déjà à la base, à l'origine. C'est une conversation qui se fait avec des images parce que, dès l'origine, vous allez avoir le travail que fait Facebook sur le profile pic, sur l'image de l'identité. Par exemple, une chose très simple, mais qui est essentielle, c'est que Facebook n'efface pas l'image précédente quand vous changez de profile pic, quand vous changez d'image d'identité. Et du coup, ça fait un album. Vous voyez, ça, c'est Facebook qui l'a inventé. Et en faisant ça, Facebook a donné envie de changer plus souvent d'image d'identité, de profile pic. Donc, vous voyez, Facebook a proposé des jeux avec les images. Et un de ces jeux, c'est de se dire, voilà, sur Facebook, on échange des statuts, donc des informations textuelles, éventuellement des liens vers d'autres articles ou d'autres contenus. Et puis, dans cette conversation, avec les commentaires, avec les discussions, on va avoir des images qui vont s'insérer là-dedans. Et évidemment, c'est formidable, ça marche, tout le monde le fait. Et ça crée une réalité nouvelle qui est l'image conversationnelle. On n'avait jamais pu jusque-là, sauf peut-être si vous mettez de côté les cartes postales. Les cartes postales sont des images conversationnelles, si vous voulez. Il y a une image et puis au dos, vous mettez un commentaire, vous l'envoyez. Si quelqu'un vous renvoie une autre carte postale, ça fait une conversation à un rythme un peu lent. Mais voilà, il y a à la fois de l'image et du texte. Alors, sur Facebook, ça va beaucoup plus vite. On va pouvoir effectivement intégrer les images à la conversation. Et voilà, on est aujourd'hui dans cet univers qui a complètement déplacé les usages des images. Alors, vous évoquez dans vos articles, les conférences, l'un de ses, je ne me souviens plus la marque, l'un de ses premiers téléphones où il y a déjà un miroir pour le selfie qui est tout petit. Moi, j'ai noté ici 2007 l'iPhone. Non pas que Samsung ou Huawei ne soit pas aujourd'hui aussi performant. Mais c'est vrai qu'il y a un tournant dans les années 2000 avec le smartphone. Alors, le smartphone ou l'iPhone, parce que c'est effectivement, c'est le format, c'est Steve Jobs qui invente cette innovation d'un téléphone. Donc, on avait des téléphones, on avait des téléphones qui faisaient de la photo, on avait des téléphones qui permettaient d'envoyer les photos ou les vidéos qu'on appelait à l'époque les camphones. Le projet de l'iPhone, il est très précis et relativement simple. C'est un téléphone qui doit permettre de surfer sur Internet. Voilà, ça, c'est le projet. Et donc, on transforme l'interface avec un écran qui va prendre toute la place. Voilà, il n'y a plus qu'un écran. C'est un projet, je dirais, très homogène, puissant technologiquement, et qui, effectivement, intègre la possibilité d'utiliser les images. Alors, je dis la possibilité parce que c'est très intéressant de voir que, donc, j'ai dit tout à l'heure, Facebook a misé sur l'image. C'est vrai, l'iPhone est un outil qui est conçu pour surfer sur Internet, avoir Internet dans sa poche. Mais ces deux outils-là, au début, ne communiquent pas ou assez mal. En tout cas, ne communiquent pas sur le plan des images. C'est très difficile d'envoyer une image de son smartphone sur Facebook. Et inversement, la lecture de Facebook n'est pas simplifiée au départ sur les smartphones. Et donc, ce sont des applications particulières, Instagram, Hipstamatic, en 2009, 2010, qui vont apparaître pour résoudre ce problème. Donc, ce n'est pas 2007, c'est quelques années après. Et c'est très intéressant parce que, là encore, il ne faut pas raisonner en termes seulement de technologie. Ce sont les usagers qui, en fait, font pression pour que ces deux univers communiquent et qu'avec le mariage du smartphone et d'Internet, et donc de Facebook et des réseaux sociaux, on arrive à ces nouveaux usages de l'image complètement fluides qui vont circuler de la fabrication, de la production par chacun vers, effectivement, potentiellement la viralité, c'est-à-dire un usage global à l'échelle mondiale. Oui, parce que moi, c'est vrai que quand j'ai vu arriver Instagram, je me suis dit, bon, en effet, il y a un usage de l'Internet d'un côté, on est au plus près de la prise de vue de l'autre, mais finalement, on avait déjà ça. Mais l'intelligence, c'est de les fusionner. Ce sont des outils de remplacement d'une fonction qui n'existe pas encore et qui va être intégrée ensuite à l'iPhone d'un côté, à Facebook de l'autre, et on va pouvoir envoyer des photos du smartphone vers Facebook. Mais au départ, ça n'est pas prévu dans les fonctionnalités, et donc Instagram est véritablement un patch, quelque chose qui vient corriger un manque qui n'avait donc pas été prévu ni du côté de Facebook, ni du côté d'Apple. En y ajoutant, et ce n'est pas un détail, les filtres qu'on connaissait déjà avec Photoshop, mais il fallait importer, ouvrir, modifier, exporter, c'est un peu plus compliqué. Et vous nommez notamment, vous évoquez l'effet vintage, pour des générations d'ailleurs qui n'ont pas nécessairement connu ce grain de l'image, et qui séduit beaucoup. Qui séduit, qui sont des façons, disons, on va dire très simplement, d'embellir l'image de façon automatisée. Donc voilà, on a un choix restreint, une petite sélection, qui permet, en augmentant essentiellement le contraste, et avec quelques corrections, de donner, disons, un aspect souvent plus intéressant à des images qui, effectivement, au départ, ne sont pas forcément extraordinaires. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de se dire, ça c'est du numérique, le filtre c'est une manipulation de l'image, ça relève, disons, dans un autre univers de Photoshop. Et pourtant, en mixant ces deux choses-là, on obtient quelque chose qui est la traduction d'un goût pour l'esthétique des images. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu en cours de route, alors que tout le monde pensait que le numérique allait complètement effacer l'esthétique des images. Eh bien, au contraire, Instagram montre, et l'engouement pour ces applications, montre qu'on n'a pas du tout perdu le lien avec l'esthétique, mais qu'eux, y compris le grand public, trouvent ça intéressant. D'avoir des images un peu plus jolies, un petit peu mignonnes, un petit peu sympathiques, y compris dans des formules qui sont, disons, simplifiées. Mais donc, voilà, c'est une indication très forte pour dire, tout est maintenu, encore une fois, on continue l'album photo, et l'esthétique des images n'a pas disparu, elle a changé, elle devient plus accessible, elle aussi plus fluide. Mais elle est toujours là, et donc, elle va servir dans un certain nombre de cas, c'est un certain type d'images particuliers qui seront traitées de cette façon-là.